Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laura Pagiatour et mon surnom c'est La Stagiaire. J'ai intégré l'équipe de l'Ecole des Arts Vivants de Faverge-Setnet pour 3 mois à la suite de mes études en gestion de projets et structures artistiques et culturelles au Creusot. J'en profite pour remercier les membres du bureau, son président Renaud Martelet et son directeur Emmanuel Maurice pour mon intégration. Une bourguignonne en Haute-Savoie pour continuer de se former en administration, communication et production culturelle. Au nom de l'association, je vais donc vous parler de la toute nouvelle campagne numérique de l'école. L'objectif pour nous est de créer des rendez-vous avec vous, nos abonnés. Dans ce sens, nous allons partager avec vous 5 rubriques éparpillées dans la semaine et sur nos différents réseaux sociaux. Ah oui, car la grande nouveauté, c'est que l'Ecole des Arts Vivants lance dès aujourd'hui 2 nouveaux comptes sur Instagram et Twitter en plus de la page Facebook et YouTube. Je reprends. La rubrique Actualité vous tiendra au courant des activités hebdomadaires de l'école sur Instagram et Twitter tous les lundis pour bien commencer la semaine. Ensuite, le mardi, nous vous partagerons une photo ou une vidéo tout droit venu de la galerie interne de l'école qui sera disponible sur tous nos réseaux. Le mercredi sera le jour de l'interview exclusive, l'occasion d'en apprendre plus sur un professeur, un élève ou un membre de l'association uniquement sur Facebook et YouTube. Le temps avant la crise sanitaire nous manque tous. Alors, pour préparer le week-end, vous retrouverez une photo ou une vidéo souvenir du bon temps de l'école tous les vendredis sur Facebook, Instagram et YouTube. Enfin, le dimanche, afin de finir la semaine tranquillement, une révélation vous sera partagée. Elle pourra prendre la forme d'une citation, d'une découverte d'artistes, d'une œuvre littéraire ou d'un art artistique. Bien sûr, nous serons aussi activement présents en story et réactifs sur Twitter, afin de faire vivre le lien entre vous et l'école des arrivants de Favage Seppler. Voilà, nous espérons que ces petits changements vous plairont en attendant l'ouverture de l'école et nos retrouvailles autour d'un concert en plein air.